Salut les petits ! Vous savez pas ? J'ai un client qui vient de me dire au showroom Y'a des sèches partout dans le 4, voilà le 4 ! Je dis ah ouais ? Ok, je vais fermer le Follet Roula, je dis au revoir à tout le monde et je vais pêcher, voilà. On va s'amuser un peu, deux secondes, hein ? D'accord ? Allez, il faut pas que les clients me disent il y a du poisson, parce que sinon vous allez trouver le magasin fermé en permanence, tant pis pour vous. Allez, bonne vidéo les petits ! C'est parti, on va s'amuser un peu, on va faire dig le 4 et puis encore dig. Ciao ! En cette période de sèche, elles chassent beaucoup au bord d'un très peu d'eau au milieu des cailloux, des digues et c'est très facile de les attraper avec les poules spires. Il n'y a pas à chier, il n'y a rien de plus efficace que ça pour les sèches. Allez Edud, un pain et demi à l'eau, pam, une ! Allez ! Vous pouvez aussi les trouver sur le sable, en train de chasser les petits éperlants et les joyeux. Vous voyez, c'est les petits poissons que vous voyez qui fuient devant elles. Elles se posent sur le sable pour venir les attraper et les manger bien sûr. Et on n'oublie pas toujours de tuer son poisson le plus rapidement possible pour ne pas le laisser souffrir. Vous prenez votre couteau et vous plantez votre couteau à la base de l'os entre les yeux. Le long des digues, vous pouvez faire une apnée chacun. Quand un des chasseurs remonte, l'autre descend à sa rencontre et vous êtes sûr de faire le maximum de zones possibles. Vous voyez là il remonte et moi j'embraye et je continue. Et là en avançant tout doucement, je trouve une praire, une coque magnifique et je continue mon apnée à la recherche de sèches. Ces coques ont été arrachées par la tempête que nous avons eue pendant le mois de mars puisque nous avons eu trois semaines de tempête très violente de marins et elles sont arrivées comme les murex au bord et on peut les ramasser mais bon il faut qu'elles soient grosses sinon c'est pas la peine. T'as bien vu la tempête ? Elles ont été décrochées et elles ont été ramenées au bord en fait, les pauvres. Bon elles sont trop petites. Allez hop, hop là ! Ouais elle est plus grosse. Il faut aussi chercher dans les trous parce qu'elles sont en sable en dessous des cailloux pour être invisibles et pas toujours facile de les trouver quand elles sont dans cette position là. Et comme je vous le disais précédemment, on trouve cette année des dizaines et des dizaines de murex sur le sable. J'en avais pas vu depuis des années et là coup sur coup on trouve plein de ces magnifiques coquillages qui ont été ramenés par la tempête. Ah une dizaine de murex, cette année avec le coup de mer, ils ont été rapprochés en côte, il y en a plein. Et ça fait plaisir, ça fait des années que j'en voyais plus et franchement ça, ça fait plein plaisir. Franchement, là on parle des poissons, c'est des coquillages. Tu sais ceux qui ont les épines sur le dessus ? Ça devenait de plus en plus rare chez nous et de plus en plus on commence à en revoir, c'est cool. Allez, deuxième vide à l'eau, la falaise, à toute vitesse. Et peut-être t'as trouvé deux, j'en ai pas vu une vos pauvres. T'as trouvé la troisième ? Pas du tout. Ok. Ça fait deux, c'est bien, moi j'avais pas trouvé une ici. Magnifique. On sent que la vie est en train d'arriver et là je rentre sous une pierre, dans une faille que je connais bien. Et à l'intérieur il y a un petit sartambour, trop petit bien sûr pour que je le tire, et une belle vérade mais qui va gicler. Et je décide de pas tirer le sartambour, je laisse tranquille. Mais on sent que le poisson arrive. Il y avait un petit sartambour avec lui, mais il est trop petit et le gros il a filé. C'est pas grave. Mais quand je sens que la vie arrive comme ça, je me remets à faire des agachons. Parce que je me dis, les mulets et les loups vont peut-être être là. Et en effet, au détour d'une pierre, que vous connaissez, j'y ai fait souvent du poisson dans cette pierre. Et bien je vois le banc de mulets, sauf qu'ils passent loin de moi. Donc j'essaie de les appeler, mais je sais que là, quand tout le banc part, ils viendront pas, c'est sûr. Alors je m'avance, mais j'arrive sur la fin du banc, il s'écarte au moment où j'arrive, et voilà, et je me suis fait avoir. Mais je ne me laisse pas abattre, parce que je sais qu'on va peut-être trouver du poisson. Il va falloir chercher, c'est tout. Allez, on va regarder, voir s'il y a trop, il n'y aurait pas un sart qui traîne. On regarde dans la faille. Les sarts sont là, tous, je tends mon fusil. Non, ils sont trop petits, 200, 300 grammes. On va les laisser tranquilles. Et je passe dans ma pierre fétiche, une de mes pierres fétiche, qu'il faut bien connaître. Et vous voyez, je rentre dedans et je dois ramper, mais vraiment ramper. J'ai le ventre qui touche et le haut de la tête qui touche, pour sortir de l'autre côté. Ceux qui connaissent certaines de mes histoires auront compris de quelle pierre il s'agit, puisque j'ai eu l'occasion d'y faire de très très beaux poissons sous cette pierre. Et là, j'attends tranquillement, je tape ma crosse contre les cailloux. On voit un petit labre là, qui s'est mis en position verticale. Donc je continue à racler les cailloux pour attirer le poisson. Donc je sais que le labre au bout d'un moment, il va venir voir, parce que comme je suis dans l'ombre, il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas. Il s'approche, mais le banc de mulet arrive, il y en a un joli, hop 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 hop, je prends le plus gros. Et voilà, je l'ai pris, mais un peu haut, donc je le suis pour aller le récupérer. Je remonte à la surface, j'appelle le bateau et je descends chercher mon poisson. Plutôt, je remonte mon poisson à moi et je vais venir le chercher, un beau mulet, un magnifique mulet. Et ouais, mes pauvres petits chatoudés. Ah, j'ai fait une très belle action là, magnifique. Allez tiens, il est tué, ne t'inquiète pas. Ah, il met pas du sang partout dans mon bateau. Alors voilà, on est arrivé au showroom. Après une petite sortie pêche, nettoyage du bateau. Et ouais, il faut bien nettoyer. Alors Steph, du poisson aujourd'hui ou pas ? Ouais, j'ai fait un beau mulet. Très très belle action, joli mulet, tu vois, joli. Les chats vont être contents. Ah oui, ça c'est clair. Et puis on a fait, écoute, une belle pariette de sèche. J'en fais 3 et t'en fais 3 je crois, c'est ça ? C'est ça, voilà. Donc écoute, on va se régaler, c'est assez sympa non ? Voilà. Allez, bonne vidéo les petits, à plus, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !